Salut c'est Kaskul et on se retrouve encore une fois sur Amiga cette fois ci on est sur un jeu de voiture un jeu de voiture que j'avais trouvé juste génial pour l'époque c'est Stunt Car Racer alors c'est déjà un jeu en 3d à l'époque c'était assez rare on va pas se le cacher je me rappelle de hard driving qui était aussi en 3d il y en avait pas énormément alors on va faire une petite partie comme ça alors là non est-ce que ça va marcher on va mettre Kaskul ok on choisit pas notre personnage on est celui qui a le casque là en bas et on va voir la particularité de ce jeu qui rend le jeu particulièrement sympathique on va démarrer une saison ou faire un petit entraînement on va choisir le premier circuit un ski jump je m'en rappelle plus on va essayer ça je sais plus ce que c'était c'est pas un circuit peut-être alors si c'est un circuit voilà la particularité du truc c'est qu'on va jouer sur un circuit qui est en hauteur et donc on peut tomber il faut faire attention il faut rouler à certaines vitesses pour pas trop abîmer la voiture et c'est vraiment pas mal graphiquement c'est de la 3d de l'époque on est d'accord à l'époque on ne texturait pas la 3d c'était comme ça la voiture elle de notre vue elle est en 2d mais en réalité elle est en 3d si on croise un autre concurrent on verra qu'il est en 3d avec des roues carrées et tout le bordel on a un turbo mais il faut faire attention à ne pas aller trop trop vite voilà si j'active le turbo ça fait ça allez on y va on est des ouf voilà voilà pourquoi ne pas trop mettre de turbo après on casse la voiture en plus on tombe de haut on remarque sur le châssis au dessus un petit trou qui s'est mis et une fissure c'est une sorte de barre de vie en gros ce qui vient de se passer c'est pas bon il ne faut pas refaire et donc on faisait des courses là dessus en 1 contre 1 toujours c'était à 2 donc nous contre l'IA je ne sais pas je me rappelle plus si on pouvait jouer avec un adversaire humain je pense pas c'est pas encore plus on va parler trop vite là je... ouf 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 Fred ! L'impact doit être mauvais. Ah, je le savais. Je suis sur la route. Presque à côté, mais sur la route. Voilà, on vient de faire un tour. On a compris un peu le principe. Ce ne sera pas une très longue vidéo. Je ne pense pas. Mais le jeu est vraiment génial. Je garde de super souvenirs de jeu. Je me rappelle vaguement de certains circuits. Où il fallait être précisément à 80 km heure. Par exemple, pour pouvoir enchaîner certains obstacles. J'ai cassé la voiture. C'est dommage. Mais voilà, je pense que ce sera déjà la fin de la vidéo. Donc vraiment une très courte vidéo. À moins qu'on en ferait un autre en saison. On va essayer ça peut-être. On ne va pas faire de practice. On va annuler ça. Cancel. Je vais faire le 3. Pourquoi je ne peux pas ? Je ne peux pas. Hunter. Voilà, donc c'est au clavier. Parfois c'est la manette. Parfois c'est le clavier. On va lancer une saison. Sinon c'est vrai que ça fait assez court. Et on est parti. Ok. Le little ramp. Un circuit autant que je me souvienne. C'est le premier. Il n'est pas très difficile. On peut speeder sans trop trop de danger. D'ailleurs on ne va pas se gêner. Allez, lâche-nous. Voilà. Les voitures de l'époque. La 3D. Des roues carrées. Mais ça roule. Ça roule. On va le pousser. Il y a moyen. Par contre là il y a quand même une bosse. Il faut faire gaffe. Je m'en fous. J'y vais à fond. Il faut faire attention à la température du moteur. Il ne faut pas trop trop chauffer. Parce que ce n'est pas bon. Ça passe. Ça passe. Je ne suis pas bien dans l'axe. Ça m'inquiète un peu. Ça passe. Combien il y a de tours ? Je ne sais pas. Mais là je vais me finir le premier. Là on chauffe trop. On ne voit pas. Pas trop. On voit. On a le voyant de la température qui s'est allumée. Il est à droite du compteur. En dessous du 230. On va faire attention à ne pas péter le moteur. Ce serait dommage. Surtout qu'on est en tête. Ça gueule un peu parce que j'accélère alors que je suis en l'air. Ce n'est pas nécessaire. C'est vrai que j'aurais pu lâcher ma main de l'accélérateur. Alors ça se jouait encore une fois à la manette. On met la manette vers l'avant pour avancer. Et le bouton servait à activer le turbo. Apparemment il y a trois tours. Parce que là on vient d'en finir un deuxième. Donc on y va en continu. Est-ce qu'on tente d'accélérer plus ? Au risque de brûler le moteur ? J'ai quand même envie de rouler plus vite moi. Par contre j'arrête d'accélérer quand je suis en l'air. C'est ça à rien. Ça peut paraître monotone. Mais manette en main c'est sympathique. Parce qu'il faut réussir quand même à garder la voiture sur la route. Alors ce circuit est particulièrement facile. C'est juste une boucle. Il y a bien un saut au milieu. Mais il est mis de façon à ce qu'il n'y ait aucune difficulté là-dessus. Je peux vous garantir que les prochains circuits sont plus compliqués. On a gagné. Ça met juste un race one. Il ne faut pas plus. Voilà. On peut peut-être juste regarder à quoi pourrait ressembler le prochain circuit. Peut-être faire un tour dessus. Je ne sais pas. Voilà. On voit que ce n'est déjà plus la même chose. Alors il n'y a pas de trou. On peut normalement changer de l'orientation. Il n'y a pas de trou. Mais on va faire un tour dessus pour voir un petit peu quelles sont les difficultés de ce circuit qui comme ça n'a pas l'air d'être bien compliqué en fait. Je pense qu'il doit y avoir des sales virages et des petites bosses un petit peu traîtres. Voilà. On est parti. Ils ont toujours une meilleure accélération du but. Peut-être qu'ils claquent son turbo dès le départ. Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas mis. Je ne vais pas claquer le turbo tout de suite parce que j'ai peur de me retrouver à côté du circuit en haut de la butte. Une fois dans le virage, je pense que je vais le butte. Il y a moyen de le rattraper, je pense. Ah, il y avait un trou. Je ne l'avais pas vu quand on a regardé la porte au départ. Allez, dégage. Oh, merde ! C'est moi qui ai été dégagé. Bon, voilà. Je pense qu'on a vu. Franchement, un super jeu de bagnole que je vous invite aussi à essayer. Il vaut la peine. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !